Le maître de la mort, comte de Poméranie, en Pologne. Un pauvre paysan avait déjà élevé 24 enfants quand il eut naquis un 25e. Les voisins, qui avaient été parrains plusieurs fois, refusèrent de l'être de nouveau. Le paysan se mit alors en route pour chercher un parrain. Chemin faisant, il rencontra le bon Dieu qui lui proposa d'être le parrain de l'enfant. « Non, dit le paysan, je ne veux pas de toi. Tu aimes trop les riches et tu ne donnes rien aux pauvres. » Le bon Dieu s'en alla et l'homme rencontra le vent qui lui dit « Je veux bien être le parrain de ton enfant. » « Non, toi tu es encore plus injuste que le bon Dieu. Tu arraches les toits des maisons et des granges, mais aussi ceux des pauvres. Non, je ne veux pas de toi. » Enfin, le paysan rencontra le maître de la mort qui lui proposa d'être le parrain de son enfant. « Oui, je veux bien, dit le paysan, car toi tu es juste, à chacun son tour. Tu ne fais pas de différence entre les riches et les pauvres, les vieux et les jeunes. » Et le maître de la mort s'éloigna. L'enfant grandit et devint médecin. Le don de ne jamais se tromper sur l'issue d'une maladie le rendit célèbre dans le monde entier. Lorsqu'il voyait son parrain au pied du lit, le malade guérissait, même si tous les autres médecins l'avaient condamné. S'il le voyait à la tête du lit, il déclarait que tout traitement était inutile et conseillait au malade de faire son testament. Un jour, un homme riche tomba gravement malade et tous les médecins déclarèrent qu'il était perdu. Le malade terrifié fit appel au médecin miraculeux, mais dès que celui-ci se présenta à son chevet, il aperçut son parrain à la tête du lit. Il déclara « Faites votre testament, votre maladie est inguérissable, vous devez mourir. » L'homme se lamenta et supplia le médecin de le sauver en lui promettant cent mille écus d'or. Le médecin se laissa corrompre et décida de tendre un piège à son parrain. Il appela quatre valets et fit retourner le lit du malade qui, à son grand étonnement, se sentit tout à coup mieux et fut complètement guéri. Comme convenu, le malade fit payer cent mille écus au médecin. Mais bientôt, le maître de la mort se présenta chez son filleul. « Tu m'as trompé, dit-il, c'est pourquoi je suis venu te chercher. Suis-moi. » Le médecin voulut s'excuser, en vain. Le maître de la mort refusa de se laisser convaincre. Alors le médecin dit tristement. « Permets-moi au moins de dire ma dernière prière pour que mes péchés me soient pardonnés. » « D'accord, dit son parrain. » Et le médecin prononça cette prière. « Notre Père qui es aux cieux. » Puis il se tue. « Continue, dit son parrain. » « Cela ne presse pas, répondit le médecin. Je ne terminerai pas ma prière avant longtemps. » Alors le maître de la mort comprit que son filleul l'avait trompé une deuxième fois et il s'éloigna. À l'époque de la récolte, le médecin fut appelé au chevet d'un fermier. Chemin faisant, il vit au bord de la route un pauvre mendiant, affamé et moribond. « Prie pour moi, criait le malheureux, pour que mon âme aille au ciel. Prie pour moi. » Le médecin eut pitié de ce pauvre et pour le consoler, il pria de tout son cœur. « Notre Père qui es aux cieux. » Mais à peine avait-il dit « Amen » que le mendiant se leva en riant et dit « Maintenant tu m'appartiens, suis-moi. » Cette fois-ci, le maître de la mort avait été plus rusé que son filleul. Les deux partirent loin, très loin. Ils arrivèrent enfin devant une haute, très haute montagne. « Je vais te montrer la merveille des merveilles, » dit le maître de la mort. Ils entrèrent dans une grotte. Des milliers et des milliers de chandelles éclairaient une salle si grande qu'elle semblait sans limite. « Où sommes-nous ? » demanda le médecin. « Nous sommes dans la salle où toute vie humaine est représentée par une chandelle allumée. Voici la tienne. » Et le maître de la mort désigna une chandelle qui allait s'éteindre. Le médecin effrayé s'écria « Ce n'est pas possible ! » « Si, » dit le maître de la mort, « Ta vie était représentée par une haute chandelle, mais tu l'as vendue à l'homme riche en me trahissant. » Alors, le filleul du maître de la mort, terrorisé, voulut s'emparer de la chandelle d'un enfant dont la flamme était haute et claire. Mais il n'y réussit pas, car sa chandelle s'éteignit tout d'un coup, et il tomba par terre mort. On ne triche pas avec le maître de la mort.